Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment n'afficher que les articles d'une étiquette précise lorsque vous créez une page avec un module dernière publication d'Elementor avec Elementor Pro donc la première chose qu'on va faire, on va créer une page et on va céder bien sûr d'Elementor je vais donner un nom bidon, archives et étiquettes on va faire une page pleine largeur, on ne va pas s'embêter j'enregistre le brouillon et ensuite on va cliquer avec modifier Elementor modifier avec Elementor plutôt donc on va aller chercher notre module publication on va laisser qu'on dépose dans notre zone de contenu et donc par défaut ce module affiche les derniers articles de toutes les catégories toutes les catégories, toutes étiquettes confondues donc je vous passe les détails sur le nombre de colonnes le nombre d'articles par page la position de l'image, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel nous ce qui nous intéresse c'est le réglage query pour requête en français donc vous voyez que la source par défaut c'est les articles les articles sous-entendus, tous les articles vous pouvez aussi demander des pages ça c'est un type de contenu personnalisé que j'ai créé ça peut être une section manuelle ou la requête courante donc la requête courante c'est plutôt pour une page une page dynamique on va dire donc on va laisser les articles puisque c'est bien des articles qu'on veut afficher mais on veut afficher seulement les articles d'une étiquette bien précise donc si vous cliquez dans le champ étiquette vous voyez qu'il vous propose par défaut les différentes étiquettes existantes sur le site donc moi j'ai créé les étiquettes avant et après donc si on veut dans un premier temps utiliser les articles dans l'étiquette avant donc là c'était la date avant le 12 juin 2018 compris donc vous voyez que automatiquement ces articles s'affichent donc on va enregistrer le brouillon et juste en dessous je vais faire le contraire c'est à dire que je vais afficher les articles après comme ça vous avez les deux sens donc je crée une nouvelle section et je viens donc importer un nouveau module publication dans cette section voilà et donc on va reproduire le schéma sauf que au lieu d'utiliser l'étiquette avant on va utiliser l'étiquette après donc on touche à rien d'autre on va tout de suite à query étiquette et donc on sélectionne après j'enregistre le brouillon et maintenant on va voir côté visiteur ce que cela donne donc vous voyez là j'ai les articles 12 juin 12 juin 12 juin 12 juin 8 octobre 26 octobre voilà donc ça c'est ma deuxième la deuxième partie la seule chose que je vais faire pour que vous puissiez bien voir la différence je vais ajouter ici un titrage voilà enregistrer le brouillon et ça se renouvelle automatiquement voilà donc on a bien nos articles avant le 12 juin ici donc ils sont tous de la même date du 12 juin en fait et des articles publiés après le 13 juin donc 9 octobre et 26 septembre donc je pars du principe bien entendu que vous n'allez pas publier ces deux modules sur la même page donc vous pouvez vous créer une page pour le premier module une page pour le deuxième module et comme ça ça vous permet d'afficher là en l'occurrence moi mon étiquette c'était pour comment je dis pour distinguer les articles publiés avant ou après une date précise suite à une demande donc il est clair que on va publier donc le premier module sur la page des articles anciens on va dire et le nouveau module sur la page des articles publiés après la date butoir qui aura été décidée et avec laquelle on aura créé les étiquettes et bien écoutez j'en ai terminé avec ce tuto je vous dis à bientôt donc n'oubliez pas de liker et partager le tuto sur les réseaux sociaux allez ciao ciao ciao